J'ai expliqué que les différentes saisons dépendaient de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Quelle influence peut avoir l'orbite ? A nouveau, si je représente ici le Soleil, en exagérant un petit peu, je représente l'orbite de la Terre qui suit une ellipse, avec le point le plus éloigné appelé Aphelli, et le point le plus rapproché, Périhéli. Et la différence de distance au Soleil entre Périhéli et Aphelli, c'est seulement 3%. Alors quelle peut être la contribution de ces 3% ? Puisque j'ai dit que Périhéli c'était en janvier, Aphelli en l'occurrence c'est en juillet, cela veut dire que lorsque l'hémisphère sud est en été, en janvier, non seulement l'axe de la Terre expose davantage l'hémisphère sud au Soleil et provoque l'existence de l'été en janvier, mais en plus ça coïncide avec le moment où la Terre est plus près. De même, lorsque l'hémisphère sud est en train de vivre son hiver, au mois de juillet, cela coïncide avec une position plus éloignée du Soleil. Est-ce que cela entraîne des saisons plus extrêmes pour l'hémisphère sud ? C'est-à-dire qu'il fait encore plus chaud l'été et encore plus froid l'hiver que ce qu'on a dans l'hémisphère nord. Et parallèlement, est-ce que du coup, l'hémisphère nord bénéficie de saisons un peu adoucies, modérées ? En fait, on pense que non. Il y a d'autres choses qui ont bien plus d'effet sur la modération des saisons. Si j'essaie de représenter ici l'équateur, c'est à cette latitude-là. Qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque qu'il y a beaucoup plus de continents, de terres, situées dans l'hémisphère nord. Même si cette représentation est un petit peu biaisée, puisque le Groenland ne fait pas la taille de l'Amérique du Sud, ce qui est aux extrêmes, au pôle, est artificiellement agrandi quand on étale comme ça un globe sur quelque chose de plan. Mais ce qui est de part et d'autre de l'équateur, c'est à la même échelle. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de terres au nord et beaucoup plus d'eau au sud. Et cette eau est beaucoup plus capable de modérer les températures que ne sont ces 3% d'éloignement ou de rapprochement du Soleil. L'eau agit comme tampon, comme un régulateur. Il y a une inertie au niveau de la température de l'eau qui est bien supérieure à ce qu'il y a sur la terre ferme. Donc toute cette quantité d'eau au niveau de l'hémisphère sud va tempérer les saisons. Alors autre chose, il est vrai que l'Antarctique située au pôle sud est plus froid que l'Arctique située au pôle nord. En fait, la raison à cela, c'est non seulement que l'Antarctique est située sur de la terre, il existe un continent sous la glace, tandis qu'au pôle nord c'est uniquement de la glace qui flotte sur l'eau. Mais en plus, l'altitude, l'élévation au niveau de l'Antarctique est bien supérieure. Comme c'est une énorme calotte de glace sur de la terre ferme, ça atteint une altitude beaucoup plus élevée que n'atteint l'Arctique. Et en plus, le fait que toute cette surface blanche, glacée, reflète énormément la lumière, reflète l'énergie du Soleil, ça évite l'accumulation de chaleur. Ça contribue encore à des températures plus fraîches. Donc encore une fois, les saisons, tout ce qui les régule, c'est compliqué, c'est de multiples facteurs, mais ce ne sont pas ces 3% de variations dans l'éloignement du Soleil qui sont responsables de l'amplitude des saisons qu'on observe autour du globe.